Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce e-workshop sur le thème de comment anticiper et prévenir les défaillances de vos installations électriques haute tension. Je suis Olivier Jacquemin, responsable marketing APAV pour les activités inspection et accompagnement technique. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec Philippe Belon. Vous pouvez formuler vos questions via le module questions qui est sur votre écran à droite, accessible. Un temps spécifique sera dédié au traitement de ces questions à la fin de la présentation. Philippe prendra le temps de répondre à vos interrogations. Notre logique pour ce e-workshop est de travailler avec vous dans une logique de partage et d'échange d'informations. Ainsi, nous vous proposerons à la fin de la session de répondre à un court sondage. Je laisse la parole à Philippe Belon et je vous souhaite un excellent workshop. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons donc parler de fiabilité d'une certaine manière haute tension avec trois méthodes de diagnostic de suivi des installations. Donc, nous allons passer un petit moment ensemble. Bien sûr, vous allez pouvoir poser les questions et nous rentrons dans le vif du sujet puisque c'est problématique de suivi des installations. On est dans une notion de maintenance préventive notamment, voire du curatif dans certains cas. concerne l'ensemble des établissements composés ou ayant un transformateur. Ça va être d'une entreprise petite PME avec un transformateur, quelques cellules de protection et de livraison haute tension, mais jusqu'à la plus grosse installation, que ce soit de production ou des électro-intensifs avec des installations classées HTV. Donc, l'objectif évidemment pour un exploitant, c'est le zéro avarie et quand on regarde un petit peu la statistique, on sait que le transformateur, c'est un composant oublié souvent en exploitation. On a un suivi régulier sur beaucoup d'équipements, plus rarement sur le transformateur en fonction déjà de l'activité de l'entreprise et aussi de sa démarche de maintenance. Et on sait que le transformateur, quand il est en avarie, il va générer des pertes importantes, à la fois sur l'aspect production, arrêt technique évidemment, travaux qui vont s'en suivre, voire incendies et dégâts beaucoup plus importants, ne serait-ce qu'au-delà de la perte d'exploitation du jour. Donc, on a un outil très intéressant de manière internationale puisque le transformateur, c'est le composant électrique et électrotechnique le plus suivi avec un retour d'expérience assez important. Et on va le voir au travers des tests qui peuvent être réalisés pour prévenir ces défaillances. Alors, on parle de transformateur, mais aussi des composants périphériques autour de celui-ci. Et on va le détailler. Des exemples d'accidents qui ont été vus, reconnus comme étant majeurs, notamment il y a deux ans de ça sur la gare Montpardens avec la perte de l'alimentation issue d'un poste RTE. Une simple alimentation, une simple arrivée, donc un risque important déjà en termes de fiabilité, de fiabilité des installations, une seule chaîne d'alimentation égale à l'arrivée lors de la défaillance par défaut peut-être de maintenance, de suivi à l'arrivée, une perte d'exploitation, un arrêt de l'activité long et compliqué à gérer à l'échelle d'une gare comme celle de Montpardens. Donc, régulièrement, il y a des incidents, des accidents impactant donc la productivité des établissements. Donc, quelles solutions ? Une démarche d'action préventive, de suivi au travers de diagnostics, d'essais électriques, des résultats chimiques, on va bien sûr le détailler, des tests de protection aussi pour prévenir des avaries importantes avant qu'elles n'apparissent ou quelles aient les conséquences par effet domino. Donc, le diagnostic préventif aux tensions que l'on vous présente aujourd'hui, ce sont trois outils, trois outils qui sont extraits d'un ensemble d'outils que l'impact propose. Et on va parler donc d'ultrasons, d'essais de relais aux tensions et d'analyses d'électriques. Donc, en fonction, bien évidemment, des profils d'établissement, on va retrouver en présence de transformateurs avec d'électriques huiles, bien sûr l'analyse des huiles, des ultrasons, on va le voir dans l'application sur le transformateur, mais aussi sur les cellules haute tension. Et puis, les essais de relais, quand on est exploitant d'une installation haute tension un peu plus étendue avec un réseau et plusieurs postes, un point de livraison et plusieurs postes. Donc, le prélèvement et l'analyse d'électriques, c'est comme pour l'être humain, c'est faire l'analyse sanguine, et bien l'analyse d'électriques va permettre de révéler certaines dérives dans le temps du transformateur, quelques marqueurs issus de l'activité, de la puissance consommée, des événements internes à l'établissement, que ce soit des courts-circuits en basse tension, par exemple, qui vont être identifiés par des marqueurs bien précis. La recherche de défauts sur les équipements de tension par ultrasons, donc c'est rechercher la présence ou l'absence, évidemment dans un cas favorable, l'absence des charges partielles signe d'une bonne santé des équipements. L'essai de relais de protection, bien vérifier que les relais haute tension assurent un bon fonctionnement, notamment vis-à-vis du réseau ED10 ou RTE, pour éviter que nos propres matériels engendrent un déclenchement intempestif côté réseau public de distribution ou de transport, avec évidemment des conséquences importantes sur la fonctionnalité d'un secteur, d'un quartier, voire d'une portion de région. Donc, les installations concernées, elles sont multiples. À la fois, les installations HTV, au-delà des 50 000 volts, pour les gros consommateurs, et puis les installations HTA, donc généralement 20 000 volts en France par le réseau de distribution, mais quand on est sur un réseau interne, on va être dans les 5 500, 5 ou 10 ou 15 000 volts, que ce soit, bien évidemment, de la consommation ou de la production. Donc, une multitude d'installations qui sont concernées, et souvent, les installations sont peu ou pas suivies, parce que ça engendre souvent une nécessité de mettre à l'arrêt des équipements, où les délais d'intervention sont gênants par rapport à des arrêts techniques programmés. Ça ne laisse que peu de temps pour réaliser certaines opérations. Donc, dans les diagnostics que l'on vous propose, il y a des ultrasons qui permettent de faire ces diagnostics hors arrêt technique, qui permettent d'anticiper un arrêt technique, justement, en déployant à juste besoin, par exemple, des moyens de nettoyage, de remplacement, de correction sur des équipements qui sont en service. Donc, l'avantage des ultrasons, évidemment, c'est cette non-coupure de l'installation, la continuité d'exploitation par un test non-invasif. Les essais de relais, là, évidemment, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus gênant, c'est l'exploitation, mais qui permet, effectivement, de redonner une connaissance de la bonne fonctionnalité de ces relais, de ces protections sur la partie haute tension. L'analyse diélectrique, elle aussi, nécessite ou peut engendrer un besoin de mise hors service des installations, ponctuellement, quelques heures ou quelques dizaines de minutes, selon le transformateur conservé. Donc, l'analyse ultrasons, ça va permettre de révéler beaucoup d'informations. Vous avez ici un exemple de relevé d'ultrasons qui permet de définir le type de défaut, qui permet de localiser précisément, vous avez aussi, donc, à l'image, comme pour la thermographie, dans un domaine visible, vous avez l'émission sonore, ultrasonore, qui est représentée, qui est localisée, et qui va permettre, donc, de définir le type de problème et une ébauche de solution, ou tout simplement dire que c'est un profil normal, issu de la construction du matériel, qui ne pose aucun problème. Donc, il y a une idée de localisation, de discrimination pour connaître l'origine du problème et définir un acte de maintenance par la suite. Donc, ça va permettre d'auditer des composants à l'air libre, des composants qui sont aussi enfermés, qui sont primordiaux, et qui ont été surtout réalisés, par exemple, des têtes de câbles d'obtention, réalisés in situ, et donc, qui peuvent avoir des soucis de qualité. Donc, ce test-là permet, dans les premières heures de la mise en service ou de la remise en service d'une installation de tension, de vérifier l'intégrité, donc, de contrôler, pourquoi pas, la qualité de la réalisation d'une maintenance ou d'une création. Ça va permettre aussi, donc, de vérifier sur des isolants non enfouis, donc, plutôt en extérieur, sur chemin de câbles, ou, comme vous le voyez ici, totalement ouvert, vérifier, eh bien, des isolateurs, des supports et autres équipements qui pourraient avoir des anomalies dès début de problème. Donc, l'objectif, il est évidemment de faire un préventif et d'éviter de se retrouver dans ces situations, comme vous pouvez le constater sur la partie inférieure de l'image, où vous avez des oxydations fortes, importantes, qui vont s'associer avec des courants et des signaux qui vont engendrer des effets corona et des oxydations. Et là, ici, à ce stade-là, on n'est plus dans la phase préventive de la maintenance, mais on est dans une phase curative, et on a même, à la limite, frôlé l'explosion de la cellule. Donc, on a, en fait, par anticipation, un effet corona qui va être négligeable, mais qui entraîne une maintenance dans les mois à venir, en préventif, pour remettre en état, tout simplement parce que la cellule ou l'élément a été pollué par de la poussière, par un animal, des rougeurs, des insectes, et on va retrouver, donc, ce préventif qui va permettre d'éviter la dégradation dans le temps. Une dégradation dans le temps qui va être souvent à un certain seuil irréversible, qui ne permettra pas de générer simplement une simple réparation par un composant, une pièce détachée à remplacer, mais jusqu'à un certain seuil. Ça sera l'ensemble jusqu'au moment où on atteindra, pourquoi pas, le court-circuit majeur dans la cellule avec sa destruction. Donc, les composants, chaque composant qui sera audité par Ultrason sera vu sous ce prisme en préventif des actions simples, peu coûteuses qui permettent de maintenir l'équipement en service jusqu'au remplacement total de l'accessoire ou de l'équipement dans son intégralité. Sur l'analyse diélectrique, nous avons donc la possibilité de connaître la vie du transformateur par un ensemble de marqueurs, notamment au travers de l'analyse de gaz dissous qui permet de voir si effectivement un transformateur a été le témoin d'un court-circuit dans les installations, qu'il y a eu des échauffements par mauvaise ventilation, et donc, pourquoi pas, ça va permettre de définir une action qui va être par exemple la mise en place d'une ventilation forcée, d'une régénération de l'huile au bout d'un certain temps pour éviter effectivement sa dégradation dans le temps. Une huile de moteur automobile, on a l'habitude de faire une vidange, un transformateur haute tension, HTA voire HTB peut-être donc rétrofité par simplement le remplacement ou la régénération donc sur place de l'huile pour lui redonner ses caractéristiques d'origine avec l'objectif de rétablir la rigidité diélectrique garante du bon fonctionnement de la durabilité du transformateur. Donc, des paramètres qui vont être surveillés régulièrement, notamment la présence d'eau dans l'huile, d'eau dissoute, qui peut être à l'origine de la construction par une mauvaise fabrication, une mauvaise mise en œuvre du transformateur à l'origine suite à une maintenance et on va retrouver cette eau qui va se transformer et le suivi régulier des huiles va permettre de définir un seuil d'acidité de l'huile par conversion et donc une attaque des envolements qui va tout doucement mener le transformateur vers l'avari. Donc, l'objectif de ce suivi est d'anticiper là aussi le vieillissement par le suivi de paramètres pertinents plus ou moins régulièrement en fonction de la charge de l'utilisation du transformateur et donc là aussi de permettre de mener les actions préventives avant de mener des actions curatives. Les actions curatives sont souvent selon la puissance du transformateur compliquées voire coûteuses très coûteuses et peuvent en engendrer donc sur les transformateurs les moins puissants un remplacement total de l'équipement. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver comme anomalie dans un transformateur qui va pouvoir être identifié de la dégradation généralisée des isolants ? On va retrouver dans un transformateur des isolants cellulosiques du bois notamment qui vont servir de cale on a encore des composants on pourrait dire biologiques à l'intérieur d'un transformateur et ces composants par les variations de température vont tout doucement se dégrader et engendrer donc une altération de l'huile au fil du bain. Donc, on va retrouver aussi des arcs électriques qui vont se produire sur un certain nombre de spires par dégradation des transformateurs et ces arcs électriques sporadiques en faible quantité vont être traçables identifiables et vont être vont nous permettre d'anticiper pourquoi pas le remplacement d'un transformateur à un échange standard tout simplement à l'occasion d'un arrêt technique donc c'est un moyen d'avoir une décision par anticipation avant l'arrêt technique complet de l'établissement ou partiellement de l'établissement. Des points chauds là aussi qui vont être identifiés si dans vos établissements vous réalisez des thermographies infrarouges et bien dans le transformateur à l'intérieur même ce n'est pas réalisable et donc on aura grâce à l'analyse dédiée électrique et bien la possibilité de remonter cette information par exemple d'un décérage Donc l'analyse délectrique elle se fait selon une périodicité cette périodicité elle est définie par rapport au retour d'expérience par rapport à un cadre normatif et aussi par rapport à des prescriptions que l'on va retrouver auprès de l'APSAB l'association plénière des sociétés d'assurance qui va permettre de définir une bonne périodicité de suivi des transformateurs et bien évidemment là aussi c'est un enjeu assurancier Les essais de protection donc les essais de protection des cellules qui vont protéger les réseaux que ce soit des disjoncteurs ce qu'on va appeler le relais par exemple homopolaire le relais maximum de tension d'intensivité pardon maximum de courant nous allons retrouver donc le principe de protection comme sur la basse tension d'un disjoncteur classique mais par des relais indirects qui effectuent des mesures et ces relais et bien ils doivent être clairement fonctionnels sinon et bien l'équipement mécanique électromécanique qui sert à exécuter la coupure ne fonctionnera pas donc des tests qui permettent de vérifier comment on va faire par exemple sur un différentiel basse tension par la simple action sur le bouton poussoir de test et bien de vérifier si le relais homopolaire fonctionne donc la détection des défauts à la terre dans le réseau de tension là aussi source d'anomalies donc permettre d'anticiper un acte de maintenance ou un remplacement avant qu'il y ait une avarie par exemple sur des câbles ou sur le transformateur et si cette avarie n'est pas jugulée par le bon fonctionnement via les relais de protection et bien on a un dégât qui va remonter plus haut et engendrer par exemple comme vous le voyez ici l'explosion de cellules haute tension avec l'arrêt technique que l'on imagine derrière la nécessité de démonter retirer la cellule du jeu de barre elle a peut-être engendré un dégât sur des cellules voisines et donc la nécessité et bien de de mettre à l'arrêt longtemps l'installation et donc cette cellule et si effectivement elle avait besoin d'être protégée par le disjoncteur et bien par son relais de protection et bien peut-être son court circuit est issu d'une pollution qui pouvait être détectée par la technique des ultrasons en amont et donc les ultrasons vont être en amont des essais de relais les essais de relais sont là pour compléter évidemment la chaîne de protection les ultrasons auront en amont donné l'information qu'il y avait un début d'anomalie qui allait cette anomalie solliciter les protections que ce soit des fusibles ou des relais de protection ici et donc peut-être on aurait pu corriger le problème de l'installation avant un dégât majeur et en plus corrélé ici couronné par une défaillance de la protection donc il y a d'autres diagnostics on peut parler bien sûr sur une installation de tension des câbles les ultrasons ont déjà une approche de contrôle au niveau des têtes de câbles pour les câbles il y a d'autres essais qui se font mais c'est un autre sujet que nous aurons l'occasion de développer lors de notre webinaire voilà vous pouvez bien sûr sur tous ces sujets contacter votre interlocuteur habituel contacté par le 0800 5 62 5000 vous aurez accès à l'agence de votre département par le numéro départemental composé et cela vous permettra de poser les questions complémentaires vous avez un sondage auquel vous pouvez répondre à la fin de cette présentation et nous allons tout de suite répondre aux questions que vous avez posées alors effectivement je viens de publier le sondage à l'instant donc ici la présentation de Philippe donc sur votre droite vous avez un onglet sondage vous pouvez effectivement vous avez 5 questions répondre à ces 5 questions alors je vais les prendre dans l'ordre d'impression pour moi alors d'abord il y avait une question sur l'effet corona Philippe oui oui alors ce sont des des charges qui vont apparaître et qui vont ioniser l'air alors en fait ça peut être simplement une gène donc ça va être par les ultrasons on va détecter l'apparition de ces effets corona donc ce sont des effets qui vont engendrer par ces micro-décharges soit un bruit tout simple soit on va retrouver donc détectable aux ultrasons si on devait l'entendre dans une cellule de manière concrète ça veut dire que vraiment il y a un énorme souci et qu'on est au port de l'explosion de la cellule donc c'est vraiment l'étape ultime donc par les ultrasons on les détecte par en fait aussi potentiellement une odeur d'ozone qui va apparaître dans l'installation donc c'est de l'arc électrique c'est tout simplement et donc on va avoir une phase on va dire gênante de confort pourrait-on dire la détection et puis une phase d'essuie puisqu'on va avoir des cheminements de courant qui vont s'attaquer littéralement aux composants visuellement une fois que le phénomène s'est bien installé on va voir ce que vous aviez à l'image une oxydation des métaux du poudrage blanc qui apparaît aussi sur les isolants donc là on est vraiment sur les cas ultimes où la maintenance est une maintenance curative plus rigueur et plus remplacement concernant les ultrasons j'avais deux questions quelle est la fréquence de ces contrôles très bonne question alors la fréquence des contrôles on a plusieurs cas dans le cadre de la vérification des installations électriques par thermographie infrarouge par exemple Q19 pour les assureurs si on parle de cellules fermées on a ce contrôle qui se fait en complément de la thermographie si les cellules de tension ne sont pas équipées des fenêtres de vision infrarouge on est obligé de passer par les ultrasons parce que effectivement c'est le seul moyen de détecter des anomalies parce que du coup la thermographie ne sera pas fonctionnelle si on a une installation à l'extérieur type HTB post ouvert avec des pièces de tension libre donc on a une périodicité qui va se définir par rapport à l'activité si on est dans un milieu très polluant avec de la poussière avec de la poussière de terre ou de la poussière issue de la combustion par exemple sur un site de biomasse avec de la poussière de bois donc là aussi la fréquence va être à définir en fait à l'usage c'est plus une méthode qui s'adapte au cas par cas qu'une réelle périodicité définie ça peut être aussi par exemple en termes de solution pour la périodicité un arrêt technique qui est prévu sur un site industriel avec pourquoi pas des maintenances sur la partie de tension et bien de le réaliser cette prestation quelques semaines quelques mois en amont pour définir si effectivement il y a des anomalies qui sont majeures donc peut-être définir des pièces à remplacer ou bien définir s'il y a un état de propreté qui nécessite le nettoyage des isolateurs le nettoyage des cellules internes ça c'est quelque chose par exemple chez un beau client dans le sud de la France on fait ça régulièrement à chaque fois avant ses arrêts techniques tout simplement parce que ça lui permet d'éviter de déployer des moyens qui coûtent relativement chers pour procéder au nettoyage et systématique sans savoir pourquoi il procède au nettoyage des installations en tension tout simplement arrêt technique égale nettoyage en fin de compte on espace quasiment d'une fois sur deux voire une fois sur trois du coup le besoin de nettoyage des installations donc là ça rationalise aussi l'acte de maintenance qui était en fait trop important voilà clairement ok toujours sur les ultrasons j'ai une question est-ce qu'on peut utiliser la technique des ultrasons même pour des équipements dont on n'a pas la signature de l'équipement quand il était neuf alors oui en fait c'est pas la signature de l'équipement alors la signature de l'équipement Justin Aparté ça se fait ce qu'on appelle une technique SFRA c'est pour les transformateurs sinon on n'a pas besoin de signature à proprement parler du matériel parce qu'en fait la signature de ce qui est révélé c'est le type de défaut donc en fait on a une image systématiquement identique du type de défaut donc c'est pas le composant qui donne l'information c'est le défaut qui donne sa signature alors je vais rester sur les ultrasons le contrôle pardon pardon je te coupe par contre une chose quand on fait ces opérations de suivi donc chez nos clients en fait on garde en base de données les mesures précédentes ce qui permet de voir pourquoi pas des dérives dans le temps et de dire voilà on en était à ce stade là on dérive tout doucement ok c'est maintenant qu'il faut passer à l'acte de maintenance par exemple une maintenance curative voilà d'accord alors j'ai deux questions concernant les ultrasons est-ce que l'établissement doit être hors tension ou sous tension est-ce qu'il doit être en fonctionnement alors c'est l'avantage des ultrasons c'est qu'on fait ça en fonctionnement donc c'est j'ose dire n'importe quand sans impact pour l'exploitation et donc voilà c'est pas invasif c'est vraiment l'avantage on a on a des portées par exemple sur l'imagerie quand on sort donc une image réelle avec le point d'émission des ultrasons on travaille à 50 mètres s'il le faut sans problème ok alors alors j'en ai est-ce que j'avais une question toujours sous les contrôles ultrasons est-ce qu'il se substitue un contrôle par tangente delta des câbles haute tension alors oui ça ça fait partie des autres outils que nous avons c'est voilà c'était pas le sujet d'aujourd'hui mais voilà les essais par tangente delta ou very low frequency donc ce sont des outils aussi on fait aussi de la recherche des charges partielles par ces moyens de recherche sur les câbles donc voilà c'est complémentaire effectivement là on était sur composants cellules haute tension transformateurs mais voilà pour les câbles il y a aussi des actes de suivi et ces actes là par contre nécessitent aussi un arrêt technique puisque en fait on vient de manière invasible faire la mesure voilà donc dans le genre delta ça fait partie des diagnostics qui permettent de détecter des anomalies haute tension à la fois sur les câbles mais ça c'est aussi sur les transformateurs en corrélation quand on a besoin de pousser le diagnostic après des analyses d'une par exemple ok alors j'ai deux autres questions le co-estimatif d'une prestation ultra-sang et est-ce qu'il y a une obligation réglementaire de contrôle de l'effet corona par ultra-sang alors pour l'aspect réglementaire il n'y a pas d'obligation par contre effectivement pour recoller à l'aspect assurantiel quand on a une vérification Q19 thermographie infrarouge s'il n'y a pas accès il est stipulé dans les rapports qu'il est recommandé de procéder à cette investigation complémentaire et ensuite pardon la première partie de la question c'était le co-estimatif le coût le coût c'est relativement variable en fonction du type d'installation que ce soit effectivement je dirais un poste avec un transformateur on va dire moins de 2000 kVA avec 3 cellules donc 2 cellules d'arrivée et 1 cellule de protection on est dans les 200-250 euros si c'est dans la foulée de la réalisation par exemple de la thermographie infrarouge après effectivement sur des installations plus grandes et bien ça va ça va augmenter en fonction de la durée et surtout derrière parce qu'il y a la durée sur le terrain de mesure mais aussi le temps d'analyse et d'interprétation des résultats ensuite j'ai une question sur les essais diélectriques quelle est la périodicité des analyses diélectriques sur un transformateur de 20 kV alors il y a plusieurs choses de manière habituelle on fait rarement des tests d'analyse d'huile en la mise en service sur des transformateurs de faible puissance sur des transformateurs qui sont remplis sur site donc des transformateurs de forte puissance une fois qu'ils sont installés lorsque le remplissage est fait sur place là par contre c'est fait au bout de quelques semaines de service tout simplement pour détecter en amont la présence d'eau notamment voilà et ensuite la périodicité elle est variable en fonction du taux de charge du transformateur du taux de charge et de la qualité de la charge un transformateur qui est en moins de 50% de charge va être suivi en général tous les deux ans il n'y a pas de strictes obligations là aussi c'est le résultat des analyses qui va permettre de définir une récurrence alors ça c'est pour la rigidité l'eau et l'acidité ensuite tout ce qui est gaz lisse c'est là aussi plutôt récurrent tous les ans ou tous les deux ans en fonction de la charge et puis il y a d'autres analyses complémentaires notamment par exemple les dérivés furaniques qui sont issus des isolants cellulosiques qui se sont dégradés ça se fait en général à 20 ans un peu plus tôt à 15 ans voire à 10 ans quand on a des transformateurs qui sont malmenés parce qu'ils subissent des démarrages de machines puissantes en aval ou lorsqu'il y a des charges relationnellement polluées des grosses unités de traitement de froid de production de froid ou de la variation de fréquence voilà des charges polluées qui vont mettre un petit peu à genoux les transformateurs et donc qui vont les faire monter en température et qui dit température dit dégradation ok j'ai une question sur les transformateurs secs est-ce qu'on a des données sur la durée de vie des équipements transformateurs secs et huile alors un transfo à huile qui est bien traité sur l'HTA 40 ans sans problème HTB on a des transformateurs qui sont encore en service chez des producteurs d'énergie notamment le groupe EDF qui sont juste d'après-guerre ces transformateurs ils sont en phase de remplacement aujourd'hui à peine pour ensuite voilà un transformateur qui souffre parce que il est contraint il peut avoir une durée de vie relativement limitée alors quand on dit limité un transformateur qui est vraiment malmené par la qualité du signal électrique il va peut-être tenir 10 ans un peu plus mais voilà c'est le cap des 20 ans pour un transformateur qui a déjà une charge importante ça passe largement voilà un transformateur malmené il y a une dizaine d'années j'ai une question est-il vrai que la laisse d'électrique du souffle corrosif est nécessaire au moins une fois alors non ça dépend de l'année de construction du transformateur et je dirais que depuis on est en 2020 donc on va dire depuis moins on va dire 10 ans depuis 10 ans il n'y a plus le problème du souffle corrosif donc un transformateur qui a moins de 10 ans il n'y a pas de justification particulière de faire ce test là en fait c'était un problème de passivant des huiles pour les rendre stables dans le temps qui en fait engendrait cette corrosion excessive et donc cette dégradation donc en fait c'était une période de fabrication dans les années 2000 globalement où on avait des transformateurs qui étaient énormément pacifiés avec ce type de produit donc aujourd'hui un transformateur neuf de moins de 10 ans à qui on demande ça c'est un peu non sens sous réserve quand même de ne pas avoir une huile exotique parce que là aussi on est dans la mondialisation donc on trouve des fabrications comment dire mondiales et là aussi on peut trouver des produits qui sont peut-être moins coûteux à l'arrivée mais qui peuvent être des produits qui sont généralement plus utilisés par les fabricants européens si ce n'est français ok j'ai une question également sur l'obligation d'avoir un système de surveillance des installations automatiques avec l'appel d'une personne d'instreint bon on change de sujet là là on est sur du site sans personnel à présent alors on quitte le sujet d'une certaine manière alors si c'est pour rapprocher au préventif sur des installations l'appel d'une personne à l'instinct sur des installations c'est assez particulier il faudrait étaler un peu plus la question pour avoir un peu plus de précision parce que là c'est aussi très très variable en fin de compte il y a des installations qui fonctionnent sans surveillance particulière in situ mais par contre avec de la remontée technique et en face on met souvent le risque le risque en cas de défaillance qu'est-ce qui se passe sur notamment l'environnement par exemple donc voilà c'est un sujet qui peut être très vaste donc là je ne vais pas trop m'avancer j'ai une question sur la fréquence des tests de protection recommandés alors déjà là aussi on est beaucoup quand même sur une mébuleuse constructeur quand même préconisation constructeur alors il y a des niveaux de maintenance parce qu'on va parler de niveau de maintenance qui s'échelon en général de 1 à 4 ans c'est à dire qu'à minima la maintenance globale sur les installations de tension c'est au moins une fois par an les manœuvres intégrales de toutes les cellules de tension de toutes les bascules à réaliser ça c'est le premier niveau ensuite les constructeurs vont donner des périodes citées 2, 3, 4 ans sur différents niveaux de maintenance en intégrant justement les essais les essais de relais donc voilà ça peut être variable après ça peut toucher aussi des producteurs d'énergie qui vont être contraints par le gestionnaire du réseau à faire des tests plus ou moins régulièrement donc là aussi après si on est dans le retour d'expérience le test annuel n'est pas nécessaire ce qu'on peut constater aussi c'est des dérives dans le temps donc l'objectif de ces tests de relais c'est de vérifier le bon fonctionnement donc la bonne action du relais notamment pour lancer l'ouverture d'une propre d'un disjonker par exemple mais aussi la non dérive dans le temps des paramètres de réglage d'origine chose qui avec les matériels modernes s'estompe un petit peu ce qu'on a aujourd'hui c'est autant sur les anciennes générations de relais on avait de la dérive de la valeur sur la partie électronique aujourd'hui on a plutôt la dérive sur la partie mécanique le temps de réaction mécanique à l'ordre d'ouverture voire le non fonctionnement plus résure du relais plus temps la dérive de valeur sur la partie de relais et ensuite l'essai va se faire là aussi on peut soit sur la partie uniquement injection simulation simulation on va dire une simulation un signal image sur la partie relais soit on peut aller injecter des courants directement pour des courants identiques réels au seuil de déclenchement attendu voilà donc il y a deux types d'essais qu'on peut réaliser qui sont assez équivalents et en fait on est en train d'essayer les sondes de courant les essais pour vérifier aussi leur performance de conversion mais voilà on fait on fait aussi des tests complémentaires sur ces sous-composants concernant les ultrasons est-ce que les ultrasons ont une application sur les internateurs oui alors on n'a pas parlé des machines tournantes de manière globale les essais sont de manière assez commune sur les sur les équipements dont on parlait jusqu'à maintenant mais aussi sur les machines tournantes effectivement les ultrasons sur les machines tournantes vont vous permettre de détecter une pollution par exemple sur les sur des enrôlements donc anticiper pourquoi pas le besoin de démonter un alternateur lors d'un arrêt technique et de définir qu'effectivement eh bien cet alternateur a besoin d'un nettoyage approfondi donc la technique c'est là aussi quelques semaines ou quelques mois avant l'arrêt technique faire la détection alors l'arrêt technique si on a on a souhaité et donc la nature des problèmes détectés et donc l'arrêt technique si c'est qu'un nettoyage de vérifier qu'effectivement après coup une fois redémarré le système est fonctionnel sans décharge partielle à nouveau et qui pourrait être d'ailleurs issu de la maintenance on arrête un équipement pour faire un nettoyage le nettoyage se déroule pendant un arrêt technique mais on a un incident qui engendre une dégradation et eh bien cette dégradation va être détectable au redémarrage de l'équipement donc ça peut être consécutif d'une erreur de maintenance par exemple j'ai une question toujours sur les ultrasons est-ce que les harmoniques réseau posent des problèmes pour le contrôle ultrasons alors pas du tout pas du tout pas du tout on n'est pas sur la même sur la même chose alors notamment on va on va mesurer peut-être les conséquences des harmoniques par exemple sur les transformateurs donc on va mesurer sur la bande des 100 Hz et des harmoniques à 100 Hz justement pour voir s'il n'y a pas des il n'y a pas de conséquences à la présence massive d'harmoniques dans les installations mais les harmoniques en soi ne sont pas pas gênantes pour la DTK j'ai une question sur la durée de vie des transformateurs pardon des transformateurs comment ? TEC quelle est leur durée de vie estimée ? pas précisément je n'aurai pas de valeur à donner après j'ai une question sur la dégradation potentielle la transformation la transformateur en sous-charge est à une température base de moins 30 degrés alors dégradation alors dégradation potentielle d'un transformateur alors ce qu'on peut avoir sur un transformateur qui est sous-charge ça veut dire que quand même il est alimenté une première des raisons de pathologie sur un transformateur c'est un transformateur qui est gardé en stock ou qui est qui est raccordé mais qui n'est pas couplé au réseau qui n'est pas alimenté donc un transformateur le meilleur moyen de le garder en bon état c'est de le laisser alimenter même s'il n'y a pas de charge dessus donc un transformateur qui est à faible température mais qui est quand même alimenté ne posera pas vraiment de problème pourquoi ? parce qu'on va éviter les variations de température dans la cuve et du diélectrique donc c'est pas un souci par contre la question c'est peut-être la question de la viscosité du diélectrique et donc de son bon sa qualité il n'y aura pas de soucis là-dessus les seuls endroits où on se pose des questions sur les températures pour les huiles la diélectrique c'est quand on est sur des altitudes élevées avec des températures négatives relativement très basses alors j'ai une question sur est-ce qu'il y a il existe une procédure particulière pour la remise sous tension d'une installation qui était à l'arrêt depuis plusieurs années c'est une co-génération qui redémarre en fait oui alors une installation qui n'a pas fonctionné depuis plusieurs années avant de la redémarrer ça serait des tests à réaliser déjà à l'arrêt donc là on n'est plus dans la détection des ultrasons mais on va générer au travers des appareils des tensions qui vont permettre de générer des décharges partielles là où il y a des problèmes et donc on est plutôt sur quelque chose qui va être en statique qui va permettre donc d'éliminer pas mal de problèmes c'est vrai que l'ultrason est très adapté pour une installation qui fonctionne pour les installations à l'arrêt ou que l'on peut mettre à l'arrêt les autres techniques je voudrais dire sont très fonctionnelles on va injecter des signaux des tensions et on va faire les tests en générant la source d'énergie par mon personnel alors là j'ai la dernière question c'est concernant un transformateur de 800 volts qui va être installé prochainement c'est par rapport à l'habitation électrique du personnel pour avoir accès à ce transformateur alors pour avoir accès alors accès je vais faire un peu le panel accès les installateurs on va avoir des gens qui vont être habilités normalement avec un chargé de travaux H2 au minimum et puis pour la partie de la tension B2 pour les personnes qui vont exécuter pourquoi pas de la manœuvre en étant dans l'établissement ce seront des BHE manœuvres et si ce n'est que pour accéder dans le local haute tension et bien on aura un B0 A0 qui va pouvoir rentrer dans le local par exemple quelqu'un qui viendrait faire le contrôle annuel de l'extincteur et donc il sera habilité à ce niveau là alors j'essaye en même temps de faire un peu la revue il y a une dernière question qui vient de il y a quelques secondes là sur un transfo sec ou diélectrique oui donc quel critère de choix pour l'installation d'un transformateur sec ou diélectrique c'est pour une puissance de 800 kV volt ampère sachant que le transfo sec il y aurait moins de maintenance à réaliser quel choix sec ou diélectrique alors les stations 800 kV je pense qu'on est plutôt sur un transformateur HTA donc sur un transformateur peut-être 20 000 volts le transfo sec oui alors transfo sec si on fait l'historique il y a un peu plus de 20 ans un transfo sec c'était quand même quelque chose un composant qui avait une espérance de vie pas très très bonne par rapport au transfo à diélectrique liquide donc aujourd'hui c'est plus le cas avantage du transfo sec beaucoup d'intérêt dans certains dans certains cas on se l'oblige même parce qu'il n'y a pas justement diélectrique du transformateur il y a moins de maintenance effectivement si on parle des tests le test par ultrason fonctionnera très bien c'est aussi l'occasion de répondre à une question concernant le test TEV par la détection du signal électromagnétique effectivement c'est un autre test qui a ses intérêts le TEV on le pratique peu de notre côté c'est une autre manière au lieu de détecter les sons on va détecter un champ magnétique voilà donc il y a il y a des avantages et des inconvénients au TEV ce qui nous fait pencher aujourd'hui plus sur les ultrasons donc oui effectivement le 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 transfo sec a de grands intérêts voilà parce que il n'y a plus diélectrique il n'y a plus les contraintes que l'on a sur sur le sur les huiles avec l'aménagement des locaux par contre un petit bémol sur le transfo sec c'est que il a tendance quand même à chauffer plus dans le noyau parce que justement il n'y a pas il n'y a pas de des électriques liquides donc il y a le risque effectivement d'avoir un transformateur qui ait qui ait des tendances à chauffer un peu plus que sur la partie centrale sur la partie de noyau donc le transfo sec il vaut quand même mieux l'avoir déjà à la bonne de la poussière c'est sûr ou alors il faut vraiment demander une fabrication spéciale et dans un local qui est plutôt maîtrisé en température c'est moins rustique en termes d'utilisation alors oui alors je vois là une question j'en profite parce que c'était juste la question précédente concernant un transformateur de 20 000 volts qui convertit en basse tension sous 1000 KVA oui 75% alors 75% là aussi l'entretien annuel alors j'aimerais dire s'il alimente que de la résistance que des circuits résistifs 75% ça ne fait pas peur du tout un transformateur peut accepter de monter à 110% de sa puissance ponctuellement il y a des règles qui s'appliquent dessus mais on a aussi un déclassement des transformateurs quand il y a des charges polluées par les harmoniques donc un transformateur ça peut perdre facilement jusqu'à 40% de sa capacité de sa puissance disponible par la présence de charges polluées variation de fréquence éclairage LED massif voilà donc là on a un phénomène de déclassement donc l'analyse d'huile tous les 3 ans a priori elle est faite donc ce qui est intéressant c'est de dire voilà on a un suivi ça fait peut-être il y a 9 ans il y a 6 ans il y a 3 ans et puis on va faire une nouvelle mesure si effectivement on a une tendance satisfaisante pas la peine d'augmenter la fréquence sur ce type d'analyse dans tous les cas il faut avoir un historique et l'historique c'est un moment de rive il faut se lancer il faut se lancer et faire un état si le transformateur tourne depuis des années et que les voyants sont tous au vert mais largement ouvert il n'y a pas de raison de se dire on va repartir l'année prochaine refaire l'analyse d'une étude du coup on va se donner une période de cité peut-être à 2 ans à 3 ans mais ça c'est c'est consécutif aussi à l'âge du transformateur pour éviter d'être dans une phase exponentielle de la pollution et donc effectivement au bout d'un moment dire à on est à 3 ans à partir du moment les paramètres sont sensiblement stables pas de soucis on pourrait même peut-être élargir un peu plus rallonger un petit peu la durée mais 3 ans en général c'est vrai c'est une période du cité qui est cohérente à partir du moment on a déjà un historique qui permet de prendre cette décision alors remplacement des 3 fusibles de secours de 96 ah oui ceux-là ils seront bien dans un dans un petit musée 96 c'est très très vieux alors il y a souvent la la préconisation consulteur ou presque la légende de dire que c'est tous les 10 ans bon les 10 ans d'espérance de vie de fusibles c'est pas une mauvaise idée pour plusieurs plusieurs raisons le la partie synthétique du fusible comme tout matériau synthétique va tout doucement s'éditer donc on va perdre la solidité du fusible qui est un paramètre important puisqu'il y a les percuteurs qui sont là intégrés au fusible qui vont servir peut-être une seule fois évidemment parce que c'est un fusible mais il faut que le corps soit résistant donc s'il y a une dégradation avec un risque mécanique à cause du lignissement c'est déjà un premier problème et puis les fusibles qui sont stockés depuis 96 ou depuis plusieurs depuis plusieurs années eh bien ils risquent d'être oxydés en surface alors un fusible basse tension on s'en sert plus beaucoup mais un fusible basse tension on regarde dans une caisse à outils on le sort on l'installe à la fois il y a peu de problèmes de risque d'emballement thermique un fusible haute tension qui est stocké qui vient en remplacement d'autres fusibles et qui a vu une oxydation de ses contacts c'est un emballement thermique qui est quasiment garanti à coup sûr donc on va inhiber la fonction du fusible et on va détruire notre cellule haute tension donc un fusible déjà au bout de 10 ans de manière un peu globale c'est vrai que sa durée de vie est atteinte et pour pour ce qui est de l'utilisation ou du stockage eh bien le stockage des fusibles c'est à l'abri des gaz polluants c'est voilà dans une dans une atmosphère assez stable toute l'année sans humidité alors le bac de rétention de l'huile est une obligation réglementaire alors je vais faire une réponse parcellère ça dépend ça dépend il y a deux réglementations il y a l'aspect normatif concernant le risque incendie donc effectivement il n'est pas systématiquement obligatoire par contre il y a le côté environnemental et le côté environnemental il vient au delà de la réglementation électrique et effectivement un bac de rétention un moyen de rétention aujourd'hui n'est oublié pas pour éviter le rejet à l'environnement alors les échos transfor oui alors les échos transfor ce sont les transfor qui ont augmenté leur performance oui alors là il y a beaucoup de choses à dire justement alors on a des produits qui sont censés améliorer leur rendement de leur propre rendement en termes de performance donc moins de pertes en fonctionnement alors il y a effectivement une performance améliorée il existe des problèmes avec des échos transfor notamment ceux qui sont plutôt orientés production d'énergie renouvelable donc là sans trop avancés on a des retours dans les productions d'énergie renouvelable notamment sur les productions photovoltaïques associées à des onduleurs photovoltaïques de forte puissance on a on constate des avaries et sur des anciennes installations avec sensiblement le même type d'équipement on n'est pas sur des échos transfor et pourtant il n'y a pas de soucis voilà donc là on est pour l'instant il n'y a pas le retour d'expérience suffisant pour dire qu'effectivement il y a un vrai problème mais ça pourrait être simplement associé à la qualité de fabrication de certains constructeurs donc ça à voir c'est pas tout à fait les codes transfor qui posent problème alors le stockage des fusibles stockage horizontal ou vertical et bien c'est horizontal simplement et puis c'est comme une bouteille de boisson bien connue un fusible il faut un peu le remuer au moment du remplacement pour déplacer un peu la poudre c'est une poudre de silice qui est très très fine mais ça permettrait pourquoi pas si on sent qu'il n'y a pas de mouvement ou si c'est plutôt inerte un petit peu c'est qu'il y a l'humidité qui rentre à l'intérieur donc il y a l'effet de colmatage alors et celle-ci se termine là aussi oui et non que penser du vide alors la coupure dans le vide oui et bien pas mieux que l'SF6 alors SF6 problématique c'est que quand on a une fuite de SF6 donc le gaz qui est à l'intérieur des composants de tension des cellules on a le bon fonctionnement garanti par une constructeur en nous disant que si le SF6 s'est évacué et bien vous pouvez manoeuvrer sans problème oui donc quelle idée de mettre du SF6 quand on dit ça dans les documentations techniques des constructeurs le problème si on fait une technique par vide et bien c'est qu'on s'ouvre la porte à l'entrée d'humidité dans les dispositifs donc là on rejoint aussi les conditions d'exploitation des cellules pourquoi pas avoir des cellules notamment avec des grilles de réchauffage pour maintenir les températures et les taux d'hygrométrie le plus bas possible à l'intérieur donc oui aujourd'hui il n'y a pas d'a priori sur ce type de technique mais on peut se poser des questions sur la durabilité alors les techniques de l'ultrason applicables aux batteries de condensateur oui alors avoir le type de batterie de condensateur sur la haute tension sur la basse tension pas du tout on fait on fait des mesures de calimétrie de l'énergie plutôt des mesures thermographiques enfin des essais une batterie d'essai on va dire sur les condensateurs de contrôle aussi du régulateur varmétrique pour les condensateurs haute tension effectivement les ultrasons mais ça c'est comme pour tous les composants qui existent on ne parle pas de la performance du condensateur lui-même le condensateur lui aussi se contrôle par d'autres techniques par d'autres moyens mais les ultrasons s'appuie sur tous les composants de toute façon haute tension à priori je ne vois pas d'autres questions pour finir je voulais vous donner les résultats de notre sondage vous avez bien voulu répondre alors en termes d'installation électrique on est sur 80% de HTA et 12% de HTB quand on pose la question est-ce qu'il y a déjà eu des dysfonctionnements effectivement 57% répondent que oui il y a déjà eu des dysfonctionnements donc 43% n'ont pas connu de dysfonctionnements est-ce qu'il y a déjà des essais qui sont réalisés sur l'installation électrique bah oui 61% disent bah oui on a déjà fait des essais sur notre installation électrique donc c'est-à-dire que 39% n'ont jamais fait et la dernière question c'est sur la je dirais la fréquence de la maintenance donc on a 67% des personnes qui ont répondu qui ont dit effectivement qu'ils réalisaient une maintenance tous les ans 29% entre 1 et 4 ans et seulement 7% font les opérations de maintenance pour la voilà un peu les résultats de pour terminer s'il n'y a pas d'autres questions je voulais vous dire qu'effectivement une fois que ce questionnaire sera terminé d'ici quelques instants vous recevrez sur votre messagerie un email de la part de l'Istamp qui est organisée pour ce webinar et vous aurez un accès direct au replay de la C1 voilà donc vous pourrez à mesure regarder ce replay voilà et puis c'est vrai que la réponse aux questions était un petit peu généraliste si vous avez une question à reposer plus précisément je reste à votre disposition par mail je répondrai à vos questions sans souci oui que philippe.bello est à part .com bon et merci de votre attention merci de toutes vos questions votre participation c'est presque bonne journée à tous bonne journée au revoir au revoir merci de votre attention Sous-titrage MFP.